Donc le premier jeu de sport d'hiver existant sur la gamme de Thomson, TO8, MO6 et TO9+, c'est les dieux de la glisse d'infogramme sorti en 1986. Et ce jeu en fait, il a été mis en avant pour présenter les jeux olympiques d'Alberville en 1992, qu'on connaît notamment grâce à un sketch des inconnus, les jeux olympiques d'Alberville. Donc un jeu qui est sorti six ans avant les fameuses Olympiades. En fait, comme tous les jeux d'infogramme, on verra que le graphisme est très bien foutu. Vous voyez déjà, on a une belle pêche d'accueil, ça ressemble quasiment à une magie au niveau de la qualité. Et en fait, le jeu, le préambule se présente, enfin les paramétrages se présentent sur un très beau format de menu en cascade. Donc si je clique là, on a le choix entre saut à ski, saut acrobatique ou patinage de vitesse. En fait, on a trois épreuves. On a trois épreuves. Voilà, tous les jeux, entraînement, saut à ski, saut acrobatique. Donc on a le saut à ski, donc je disais saut acrobatique et patinage de vitesse. Et on a un bouton fermé pour chaque menu. NB manette, une manette. Voilà. Fermé. Voilà, entraînement. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer en fait carrément le jeu, le jeu, toutes les épreuves en fait. On va faire tous les jeux. Voilà. Et je dois rentrer le nom du joueur. Donc on a quatre joueurs différents. Alors moi, je mets juste mon nom, enfin un nom au hasard et je fais fermer. Voilà. Et j'entame directement tout l'espoir. On a trois épreuves. Donc le saut à ski, le saut acrobatique et le patinage de vitesse. Dans les épreuves de saut, on a trois essais. Et ça se joue entièrement à la manette de jeu. Donc c'est un jeu infogramme et on verra qu'en fait le graphisme, il est vraiment, vraiment magnifique. Ça ressemble presque à un Atari X-T. Donc le saut à ski, pour démarrer, on appuie sur la touche bouton tir. Donc là, le gars, il baisse sa tête. Et avant de sauter, on appuie sur le bouton, le bouton tir à nouveau. Voilà. Voilà. C'est l'équivalent un peu. Voilà. Je suis tombé. Bon. J'arrive jamais à sauter correctement. Total. Bon. 178 mètres, mais je n'arrive pas à me rééquilibrer à la fin. Donc il y a un problème. Ah, j'ai quand même un score là. Ok. Donc on a des points qui sont attribués et qui ajoutent la longueur du ski. En fait, si on tombe pas, on a un score maximal. C'est comme les épreuves de ski normaux. Jut, 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 jut. Je vais tomber, je vais tomber, je vais tomber. J'ai un record. J'ai fait 143 mètres. Ok. Donc en fait, ça joue à la manette de jeu. La manette à droite, à gauche, c'est pour orienter le ski. Et en haut en bas, c'est pour orienter son corps. record battu. J'ai un record battu là. Ok. Donc le deuxième jeu, c'est le saut acrobatique. Donc là, on peut faire différents trucs. On a 8 différents styles de saut. Différents figures acrobatiques. On a 8 figures acrobatiques différentes. dont le saut périlleux avant. Voilà. Je sais pas combien que j'ai là. 5, 10. C'est pas facile. Hop. Ok. Zéro. Et la dernière épreuve, c'est le patinage. Le patinage de vitesse. Alors là, en fait, ça joue à la manette. Ça joue à la manette et il faut savoir bien synchroniser entre le mouvement droite et le mouvement gauche. Alors voilà. Prêt. Parti. Vas-y. Alors c'est une épreuve de 500 mètres, en fait. Il faut bien savoir synchroniser, en fait. Quand le patin est avant, on appuie sur la manette et hop. Je sens que là, je vais mettre moins de 5 minutes. C'est pas la peine d'aller à fond sur la manette. Il faut synchroniser, vous voyez. Voilà. 1 minute 18 pour faire 500 mètres. C'est mon record parmi les essais que j'ai fait auparavant. Donc voilà. Donc évidemment, ça se joue jusqu'à 4 joueurs. Il y a 4 joueurs qui peuvent s'enchaîner. Vous pouvez jouer, vous pouvez faire des parties. Vous pouvez amener jusqu'à 3 autres copains ou copines pour jouer à ce jeu-là sur Thomson. Alors je donne les détails de ce jeu dans le texte de la vidéo YouTube. Donc on va passer après. Enfin, je termine cette vidéo-là. Donc en espérant que ça vous a plu sur la qualité du jeu, les dieux de la glisse d'Infogramme. Et donc je vous rends rendez-vous pour la deuxième vidéo sur les sports d'hiver qui s'appelle Super Ski, édité par Microïd.